Yo tout le monde, c'est Chris, je suis en compagnie de Mehdi, on se retrouve pour le test de l'Attaquus del Titanos 2. Exactement, l'attaque des titans 2, Shingeki no Kyojin et tout ce qu'il en suit là, Attack on Titan, etc. Le jeu est sorti le 20 mars 2018 chez nous sur PS4, Xbox One, PC et Nintendo Switch et il est sorti sur PS Vita à la place de la version Xbox au Japon. Avant de commencer par tes points positifs et négatifs Mehdi, est-ce que tu peux nous dire un peu l'histoire du jeu ? De quoi ça parle ? Exactement. Alors, Attack on Titan 2, c'est adapté du manga L'Attaque des titans, de Hajime Izayama, qui a aussi eu le droit à une série animée qui compte 2 saisons actuellement. Donc, ce que ça raconte ? Très rapidement, l'humanité, il ne reste plus beaucoup de personnes sur Terre et ils se sont enfermés entre 3 grands murs car des titans se donnent un petit peu partout pour les dévorer. Et donc, en gros, nous, on suit les aventures de Eren et de ses amis qui ont vu les titans attaquer sa ville et décident de rejoindre l'armée pour combattre ces titans-là. Et s'en suit plein de révélations, donc qui sont ces titans, pourquoi est-ce qu'il y a des titans qui peuvent se transformer, etc. Et le jeu, en fait, alors c'était un petit peu la douille, je trouve, je tiens à le préciser parce qu'on a eu pas mal de trailers, pas mal de bandes annonces qui étaient axées sur tout ce qu'on pouvait voir dans la série animée de la saison 2. Donc, le titan cuirassé, voire le titan colossal, etc. Mais le jeu, en fait, reprend aussi toute la saison 1. Donc, en gros, au niveau de l'histoire, t'as 20%, c'est de l'inédit et t'as 80%, c'est tout ce que tu pouvais voir dans l'attaque des titans 1, le jeu de base. D'accord, donc si je comprends bien, t'es pas obligé de faire le premier avant de faire celui-ci ? Voilà, en fait, c'est à double tranchant dans le sens où les personnes qui ont jamais joué au 1, ils sont tranquilles, ils ont un jeu qui est complet, en fait, par rapport au précédent opus. Par contre, les gens qui ont déjà joué au 1, ben, il y a pas mal de reddits avec des nouveautés, mais il y a quand même beaucoup de reddits, on va pas se le cacher, quoi. D'accord, et avant de commencer, une autre question. Dis-moi. Où est-ce qu'il faut en être à peu près dans la série pour pouvoir jouer au jeu ? Ah, ben, en fait, tu découvres l'histoire, en fait, si t'as jamais regardé l'animé ou jamais lu le manga, tu peux jouer au jeu aussi, puisqu'il y a des cinématiques, tout est expliqué, etc., etc. Après, moi, personnellement, je vous cache pas que regarder l'animé, c'est mieux, parce que, justement, il y a une belle réalisation, scénaristiquement, c'est plutôt bien raconté et tout. Ou si vous êtes pas trop animation, lire le manga, bon, les dessins de Isayama, c'est pas forcément très très beau à voir, c'est un chara-design assez particulier, mais voilà, c'est... D'accord, donc c'est pas forcément nécessaire, c'est juste un plus. Ouais, voilà, c'est un plus. D'accord, très bien. Donc, on va commencer directement par tes points positifs, et le premier, c'est la création de personnages. La création de personnages, exactement. Comme on a fait une vidéo découverte avec une petite fiche qui apparaît en haut à droite, on a fait une découverte du jeu, et donc on a créé notre propre perso. Alors, pour moi, c'est un point positif, pourquoi ? Parce que je le compare à d'autres jeux de manga qui te proposent aussi la création de personnages. D'accord. Et par rapport, ben, notamment à Xenoverse, donc c'est le plus frais, c'est ce qui me revient le plus facilement dans la tête. Ouais, effectivement, c'est ce que t'avais dit pendant la vidéo live. Ouais, pendant... La vidéo découverte. C'est ça, c'est que, en fait, ça n'a strictement rien à voir, donc Xenoverse, c'était très pauvre, il y avait très peu de coupes de cheveux, très peu, tu sais, d'expressions faciales différentes et tout. Là, ça va, c'est raisonnable, on peut vraiment se différencier des autres personnes qui créeront eux-mêmes leurs propres personnages, et voilà, donc c'est un bon point positif, en tout cas. Ils ont voulu instaurer ça, ils l'ont bien fait, tant mieux. Ouais, effectivement, quand j'avais vu que tu créais ton personnage, après là, je sais plus si... Non, t'en as refait un, il me semble. Non, non, c'est le même. C'est le même ? Ouais, ouais. Ah oui, exactement, c'est le même. C'est lui. C'est vrai que ça aurait l'air plutôt complet, donc plutôt bonne surprise sur ce côté-là. Exact. Ensuite, second point positif, le gameplay nerveux. Ouais, gameplay nerveux, bon, bah voilà, ceux qui connaissent justement le manga ou l'animé, vous savez très bien que, voilà, les humains utilisent ce qu'on appelle un équipement tridimensionnel, c'est ce qui permet de swinguer, là, comme ça, tu sais, avec les câbles. Et voilà, donc dans l'anime, c'est hyper bien représenté, tu vois, tu vois que c'est dynamique, tu vas super vite, etc., etc. Et là, c'est la même chose, c'est-à-dire que t'as l'impression de, c'est très fidèle, quoi, t'as l'impression toi-même de te balancer et c'est jouissif, quoi, tout simplement. Déjà dans l'anime, c'était cool et puis là, tu sens qu'il y a la maniabilité, elle est quand même mieux encore. D'accord, d'accord, donc, justement ce que je voulais dire, plus ou moins nerveux que le premier, plus du coup. Ouais, plus nerveux, exactement. Ensuite, autre point positif, un peu plus dur, qu'est-ce que t'entends par là ? Alors, en fait, dans l'anime, c'était vraiment, vraiment easy dans le sens où tu tranchais, enfin, tu one-shotais quasiment tous les titans. Bon, là, je ne vous cache pas, on fait une mission d'exploration, c'est une des premières missions d'exploration, c'est pour ça que je fais facilement les titans. Mais à la base, ça ne se passe pas comme ça, il faut mettre plusieurs coups dans la nuque, plusieurs coups dans le bras et tu perds facilement de la vie. Donc, le challenge a été rehaussé, ce n'est pas non plus impossible, mais c'est plus appréciable, en fait. Parce que, justement, tu ressens vraiment cette tension constante de se dire, putain, le titan, s'il vient, il me chope, je suis foutu, tu vois. S'il y en a plein qui m'en sert, je suis foutu. Et ça, dans le manga et dans l'anime, tu l'assens cette pression, tu vois, tu te dis, putain, je suis dans la merde. Et dans le premier jeu, en fait, tu ne ressentais pas vraiment ça. Et là, tu es complet. Là, admettons, s'il y a plein de titans qui vont te popper autour de moi, je vais stresser, tu vois. Ouais, c'est vrai que pour l'avoir testé un petit peu le premier, c'était assez facile, en fait, tu montes en l'air, n'importe qui, en fait. Ouais, c'était pas prise de tête. Oui, voilà, c'était du fun à l'état pur, mais c'est tout, quoi. Point suivant, le côté RPG un peu plus approfondi. Ouais, le côté RPG un peu plus approfondi, dans le sens. Alors, attends, parce que là, je me suis fait choper et je n'ai pas envie de me faire bouffer, tu vois. Effectivement. Et pourtant, c'est un déviant un peu vite fait. Oui, donc, plus approfondi dans le sens où, dans le 1, en fait, tu pouvais modifier ton équipement, tu pouvais l'améliorer, tu pouvais crafter différents objets. Et là, en fait, ce qui a été poussé, donc, premier gros point, donc, c'était le premier point négatif, c'est la création de personnages. Donc, déjà, là, le côté RPG est un peu plus travaillé. En plus de ça, durant les combats, donc, ce qu'on va faire, c'est quoi ? Là, je vais délock le perso. Pendant les missions, on peut construire des tours, comme ici, par exemple, à l'aide de fumigènes et il y a différents tours qui apportent différentes facultés. Par exemple, moi, j'aime bien mettre celle-ci, c'est la base d'extraction. Ça me permet d'avoir plus de ressources à la fin de la mission. Et à toi d'utiliser, comme tu veux, mais à bon escient, stratégiquement, tes fumigènes pour utiliser, admettons, faire des tours plutôt d'attaque, faire des tours qui sont plutôt axés sur la défense, sur le boost de tes alliés, etc. Et ça, c'est un côté, en fait, RPG stratégique qui n'y avait pas forcément dans le 1. On ajoute aussi les fameuses phases où tu te balades. Donc là, je vous renvoie à notre vidéo découverte qu'on a pu faire sur le jeu où, tu sais, tu te balades dans la ville et en te baladant dans la ville, tu peux parler avec des gens et puis créer des liens d'amitié et après développer certains aspects. Donc là, on a fini la mission. Donc on propose juste de se retrouver dans une autre mission. Exactement. Donc on se retrouve, là, t'incarnes Ymir. C'est ça. C'est ça. Et donc, dernier point positif, les musiques. Les musiques, ouais. Alors, tu sais, comme dans tous les jeux japonais, là, tu sais, issus de mangas, etc., quand on les a en Europe ou aux Etats-Unis, on n'a pas les vraies musiques du jeu, tu vois. Ouais. Et c'est dommage parce que c'est aussi ce qui fait la force des animés, tu vois, qu'on aime regarder parce que ça nous fait rappeler, voilà, tous ces trucs-là. Notamment avec le cas Dragon Ball Fighter, tu vois, là, c'est un petit peu la douille pour avoir les vraies musiques et puis les musiques qui sont dans le jeu ne collent pas vraiment, tu sais, c'est un petit peu rock et tout. Enfin, c'est, voilà, non pas qu'on n'aime pas le style de musique, mais ça colle pas. Là, en l'occurrence, ben, ça colle à l'univers. C'est pas les vraies musiques, mais, tu vois, on a des corps d'hommes et de femmes, tu sais, genre des voix, des chansons a cappella, etc. Ce ton un peu dramatique qu'on retrouve dans l'anime et c'est pas les vraies musiques, mais ça a son petit cachet, quoi. D'accord. Donc là, on a fait le tour des points positifs. On va passer aux points négatifs. Oui. Et le premier, c'est du popping, du clipping et de la jazzing. Alors, je me souviens de ta vidéo découverte avec ce fameux titan qui a pop de façon dégueulasse devant le mur. Exact. En fait, si tu veux, ben là, regarde, c'est très simple. Je vais monter à cheval et on va se balader et regarde comment tout, tu vois, tout pop un peu partout. Ouais, ouais. Tu vois un peu le délire, là. Là, on va accélérer, tu vois, les titans, ils apparaissent là. Mat, les arbres, ils nous font des trucs bizarres. La pluie, elle est dégueulasse. Enfin, voilà. C'est des trucs sur PS4, ça ne doit plus exister pour moi, tu vois. Sachant que c'est un problème récurrent dans les jeux de ce genre. C'est vrai, mais ça ne pardonne pas forcément dans le sens où ça devrait quand même être un peu mieux travaillé que ça, comme je disais, sur PS4. Effectivement. Et puis même depuis le temps que ce genre de jeu existe, ça devrait être un truc qui est corrigé. Voilà, exactement. D'accord. Ensuite, prochain point négatif, le gameplay à cheval. Donc là, tu étais à cheval juste avant. Ouais, ouais, j'étais à cheval. Ça tourne très bien, là. Tu vois, je l'ai tué. On va repartir à cheval directement en petite illustration. Donc voilà. On a toujours son petit cheval sur les maps qui sont assez grandes. D'accord. Parce que tu sais, des fois, c'est des endroits très plats et tu ne peux pas utiliser ton équipement tridimensionnel. Et là, en fait, c'est juste dégueulasse. Regarde l'effet de l'accélération, il saute tout comme ça. C'est une idée de ton cheval, tu vois. Le gars, c'est une machine, regarde. Va trouver un cheval comme ça, tu vois. Ouais, je sais. Et puis même l'animation, je veux dire, tu vois, c'est vraiment rigide. Il est sur des rails, tu vois. Et voilà. Quand je faisais le live, tu vois, il a sauté de la hauteur du rocher quasi, tu sais. Ouais, c'est chaud, effectivement. Il y a des soucis de pass-fending aussi, des fois, tu vois, de trajet. Là, il va sauter, il ne va rien avoir. Voilà. Donc, ce n'est pas appréciable. Tu n'as pas envie de l'utiliser. Même quand tu es à plat, comme ça, tu préfères utiliser tes bonbonnes de gaz à faire ça. Tu vois, aller cramer, rien à foutre, au lieu de prendre le cheval qui est complètement bidon. Ouais, je vois. Ensuite, autre point négatif, la caméra qui n'en fait qu'à sa tête. Oui, la caméra qui n'en fait qu'à sa tête. Donc, quand tu as encerclé d'ennemis et tout, c'est très, très vite le brouillon. D'autant plus que quand tu perds de la vie, c'est tout rouge et tout sur l'écran. Donc, tu ne comprends pas trop ce qui se passe. Et ça serait bien de remédier à ça parce que, bon, c'est un jeu qui se veut dynamique. Et puis, quand tu vois un petit peu tout ce qui se passe à l'écran, c'est toujours plus appréciable. Là, quand on est tout seul comme ça, ça va. Mais comme je te dis, quand il y a plusieurs titans et tout, laisse tomber, tu vois. C'est très vite le brouillon. Ouais, effectivement, elles trompent dans tous les sens, tu m'as dit. Voilà, ouais, c'est ça. C'est-à-dire, là, il y a eu des arbres qui ont poppé, enfin, pour revenir à l'autre. Ah, ouais, ouais, effectivement, ce n'est pas super. Exact. Autre point négatif, des chutes de framerate à se trancher la nuque. Ouais, ouais. Tu sais, en fait, là, les titans, admettons comme ça, ils me repèrent. Tu vois, là, il m'a repéré. Le petit pictogramme rouge va devenir tout rouge. Et là, il m'a repéré. Quand tu es en ville, bon, là, c'était un petit ralentissement, mais c'est voulu, tu vois. C'est pour dire, il saute. Mais quand tu es en ville et qu'ils pètent des bâtiments en même temps, bah, tu vois, c'est la jungle, tu vois, ça ralentit à fond. Et c'est moche à voir, tu vois. Et tu sens que ce n'est pas voulu, tu vois. Parce que c'est vraiment une ou deux images par seconde. Et tu as l'impression que des fois, le jeu, il frise carrément, tu vois. J'aurais eu des fois où, ouais, j'ai cru qu'en fait, ça avait frise, mais en fait, ça reprenait, tu vois. Ouais, en gros, c'est super mal optimisé, quoi. Exactement. D'accord. Et ensuite, dernier point négatif, des soucis de traduction. Ouais, il y a des soucis, des petits soucis de traduction. Alors, c'est plus marrant qu'autre chose, hein. Mais bon, c'est le genre de truc que tu aimerais que ce ne soit pas présent dans le jeu. C'est, en fait, tu sais, quand il y a écrit, par exemple, Eren apparaît sur le champ de bataille, ou tu sais, bah, en fait, ils leur ont mis des petits déterminants avant, tu vois, des pronoms et tout. Enfin, plus des déterminants, tu vois, genre, le Eren est apparu, le Mikasa est apparu. Eh, c'est chaud, tu vois. C'est des petits détails, mais je l'ai mis en point négatif, parce que, bon, tu payes le jeu une soixantaine d'euros, voilà, t'as pas à avoir ça, quoi. Ouais, bah, oui, c'est sûr. Après, c'est le genre de problème, ça, qui peut être corrigé dans un pas, tu vois. C'est juste du texte. Voilà, ouais, ouais. S'ils n'arrivent pas à le corriger, là, c'est chaud. Ouais, ouais, c'est vrai, on est d'accord. En tout cas, on a fait le tour de tes points positifs et négatifs. Est-ce que t'as quelque chose à rajouter ? Euh, oui, alors, c'est un bon jeu dans son ensemble. Si vous êtes fan de la licence, bah, c'est cool. C'est surtout, en fait, les néophytes qui vont kiffer, ceux qui n'ont jamais joué au 1, là, vous allez grave apprécier, parce que c'est super complet, beaucoup plus complet que le 1, quoi. Et pas besoin de passer par le 1, justement. Et puis, voilà, quoi, comme je disais, si vous êtes fan, allez-y. Enfin, comme dirait Karim, là, foncez-y. Foncez-y les yeux fermés, appréciez grandement l'œuvre. Et voilà, si vous êtes un petit peu réticent, vous hésitez, attendez que le jeu soit d'occasion ou qu'il baisse. Et puis, ça devrait aller, quoi. En tout cas, moi qui hésitais à prendre le 1, là, je me dis, après ton test, je ne vais pas hésiter, je vais prendre directement le 2, vu que le 1 était plus une première mise en bouche, mais pas forcément nécessaire. Ouais, voilà, c'est ça. D'accord, et bien, en tout cas, ce sera tout pour ton test de Attack on Titan 2. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À nous suivre sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, Snapchat et Instagram. Allez, checkez notre page Tipeee qui est dans le lien dans la description. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Chris et Mehdi. Ciao. 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 Ciao.